Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasoulillahi wa ba'd Aujourd'hui nous allons encore démasquer le pasteur Gédéon ainsi que d'autres pasteurs qui mentent, qui falsifient à longueur de journée les versets bibliques pour diviniser Jésus-Christ alayhi salam Contexte, un musulman s'était présenté au forum du pasteur Gédéon et ce musulman pose la question au pasteur Gédéon est-ce que quand la Bible dit que Dieu il vient, est-ce qu'il vient à travers son message ou c'est la personne de Dieu lui-même qui vient, qui s'incarne sur terre Écoutons d'abord la question de ce frère avant l'autodestruction du pasteur Gédéon par ses propres paroles, par ses propres incohérences Il a écrit Dites à ceux que le cœur est troublé Dites à ceux que le cœur est troublé Prenez courage Prenez courage Ne craignez point Ne craignez point Voici votre Dieu Voici votre Dieu La vengeance viendra Voici votre Dieu Cette fois-ci n'envoie personne Voici votre Dieu La vengeance viendra La rétribution de Dieu La rétribution de Dieu Dieu viendra lui-même Oh d'habitude il envoyait ses serviteurs Il envoyait ses répréhentants Cette fois-ci là Il dit bon frère Tu es là aujourd'hui Oui Bon Moi-même je viens Il y avait les enfants la dernière fois Mais vraiment Il n'était pas libre C'est pourquoi Mais aujourd'hui là Moi-même je viens Il viendra Dieu viendra lui-même Dieu viendra lui-même J'avais demandé tout à l'heure La question que j'avais posée C'était de savoir La croyance que vous affinez C'est-à-dire que Jésus est Dieu Si vous l'exposez aux anciens Quelle serait leur réaction Je n'ai pas dit d'aller prêcher le Messie Ni d'aller prêcher Si on était juste devant les sages J'ai fini Vous avez donné des passages Zacharie comme ça Je viendrai L'éternel viendra lui-même Et vous sauvera Moi la question qu'il me pose C'est un enfant Il dit mais Ce que les enfants d'Israël Auraient dû demander S'ils ne savent pas Demandez aux prophètes Mais Dieu viendra lui-même Ça veut dire quoi prophète Comment il viendra Il viendra littéralement C'est une métaphore Dieu viendra lui-même Ça veut dire quoi prophète Comment il viendra Il viendra littéralement Ou bien c'est une métaphore Vous avez bien entendu La question du frère Il dit Les versets qui disent que Dieu viendra lui-même Est-ce que selon les juifs Ce n'est pas une métaphore Ou des versets A caractère spirituel Qui expriment la venue D'un messager de Dieu Ou d'un prophète de Dieu Et non pas des versets A prendre dans le sens littéral Maintenant Écoutons la réponse De Gédéon Franchement Il va s'auto-détruire Lorsqu'il répond Sur une autre question Du même frère Il se fera passer Pour le père Lui-même Qui serait Jésus-Christ Selon lui Écoutons-le C'est la déduction Que tu t'es fait C'est ce qui s'est fait C'est la déduction Que tu t'es fait Ok Or Quand je suis en train De parler Que nous ne croyons pas Par la vue Je parle par la vue humaine Mais Ceux qui croient En Christ De moi là N'est pas mon côté physique Ne vous menez pas De certains discours Qui ne vous intéressent pas Tu comprends non ? Oui oui Comme il est esprit là C'est mon esprit Écoutez Arrêtez de faire bruit Arrêtez de faire bruit Ne vous menez pas D'un sujet Qui ne vous amènera N'une part Occupez-vous De vos problèmes Ceux qui de moi Croient en Jésus là Concèlent Jésus là Parce que pour toi C'est le coin physique Qui est en face de toi C'est à ce coin physique là Que tu demandes S'il a vu Jésus Oh c'est pas ce coin physique là Qui s'appelle Jédion Que tu vois là Qui est en train De parler de Jésus Non Si tu fais une forme Pour te lever un peu En esprit C'est Jésus-Christ Lui-même Qui est en train de parler Pourquoi ? Parce que pour toi C'est le coin physique Qui est en face de toi C'est à ce coin physique là Que tu demandes S'il a vu Jésus Oh c'est pas ce coin physique là Qui s'appelle Jédion Que tu vois là Qui est en train de parler De Jésus Non Si tu fais une forme Pour te lever un peu En esprit C'est Jésus-Christ Lui-même Qui est en train de parler Si tu fais une forme Pour te lever un peu En esprit C'est Jésus-Christ Lui-même Qui est en train de parler Si tu fais une forme Pour te lever un peu En esprit C'est Jésus-Christ Lui-même Qui est en train de parler Aïe, 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 Gédéon vient de dire quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement destructeur. Gédéon affirme textuellement, comme vous venez de l'entendre, qu'à travers une explication spirituelle, ce n'est pas la personne de Gédéon qui est en train de parler, mais c'est plutôt Jésus-Christ lui-même, je répète, Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Parce que pour toi, c'est le corps physique qui est en face de toi. C'est à ce corps physique-là que tu demandes si il a vu Jésus. Or, ce n'est pas ce corps physique-là qui s'appelle Gédéon, que tu vois là, qui est en train de parler de Jésus. Non ! Si tu fais une forme pour te lever un peu en esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Or, pour Gédéon, Jésus-Christ serait lui-même le Père. Le Seigneur Jésus-Christ est le Père créateur de toute la création. Non, c'est le Père lui-même qui est en train de parler. Or, Gédéon, il est d'accord qu'il n'est pas la personne du Père. Il est d'accord qu'il n'est pas la personne de Jésus-Christ. Pourtant, il affirme littéralement que c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Que c'est le Père lui-même qui est en train de parler et non la personne de Gédéon. Mais c'est exactement cela que le frère est venu t'expliquer. C'est exactement cela que les musulmans vous expliquent à longueur de journée. Ce n'est pas parce que le verset littéral est Esaïe 35, le verset 4, Dieu viendra lui-même, que celui qui est l'accomplissement de ce verset devient la personne de Dieu de manière littérale. Non! Et toi-même, tu viens de le prouver par tes propres paroles. Tu sais que tu n'es pas Jésus-Christ. Tu sais que tu n'es pas la personne du Père. Pourtant, tu affirmes littéralement que c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler et non la personne de Gédéon. Déjà, il faut qu'on soit clair. Esaïe 35, le verset 4, n'a absolument rien à voir avec Jésus-Christ du Nouveau Testament. On y reviendra la prochaine fois parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Cependant, les chrétiens, par mensonge, attribuent ce verset à Jésus-Christ du Nouveau Testament, espérant lui conférer le droit à la divinité, en supposant même qu'il était question du Jésus-Christ du Nouveau Testament, qui serait l'accomplissement de ce verset, cela ne lui confère pas le droit à la divinité. Vous êtes tout simplement victime d'une mauvaise interprétation des écrits d'agif. Je vous ai dit, vous êtes des chiens. Matthieu, le chapitre 7, le verset 6. Laissez les écrits d'agif tranquilles, gardez votre Nouveau Testament. Arrêtez de falsifier les écrits d'agif. Claire, Gédéon lui-même vient de confirmer l'explication des musulmans, l'explication d'agif. Gédéon vient de confirmer l'explication du frère qui était venu en face de lui. Il vient de confirmer que ce n'est pas parce que le texte dit « Dieu viendra lui-même » que celui qui en est l'accomplissement devient la personne de Dieu. Non ! Et Gédéon, il va confirmer une fois de plus cette explication. Écoutons la suite. Quelle est la condition pour voir que le royaume de Dieu, Christ là, est au milieu de nous ? Quelle est la condition pour le voir ? C'est ça ! Oh, toi, tu regardes quelqu'un qui a porté un costume kaki, avec les chaussures noires, cheveux crépus grognés, qui est devant toi, qui s'appelle Gédéon. Et c'est à lui que tu demandes, donc tu n'as pas vu Jésus, donc tu ne le connais pas. Effectivement, Gédéon que tu vois n'a jamais vu Jésus et ne le connaît pas. Mais celui qui te parle là, celui que tu entends actuellement là, l'a vu, le connaît, fusionne avec lui. Et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui te parle là, celui que tu entends actuellement là, l'a vu, le connaît, fusionne avec lui. Et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Si tu fais une fois même pour te lever un peu en esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. En conclusion, Gédéon et ses partisans sont face à un dilemme aujourd'hui. Soit ils reconnaissent que Gédéon est aujourd'hui la personne de Jésus-Christ lui-même, comme il l'affirme textuellement et littéralement. Soit ils reconnaissent dans Esaïe 35 que ce n'est pas la personne de Dieu lui-même qui vient littéralement ou qui va s'incarner littéralement. Mais plutôt le représentant de Dieu, le prophète de Dieu, le message de Dieu, tout simplement. Sinon, vous serez obligé, si vous êtes honnête avec votre propre personne, de commencer à adorer Gédéon à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il déclare textuellement, comme dans Esaïe 35, 4, que ce n'est pas Gédéon avec gros nez, cheveux crépus qui est en train de parler, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Nous avons parfaitement notre nouveau Jésus-Bahoulé qui s'appelle Jésus-Gédéon. Donc, vous voyez quand vous falsifiez les écrits d'Egypte pour attaquer tristement les musulmans et confirmer votre doctrine satanique de la divinité de Jésus, vous finissez par vous clouer vous-même. Voici de manière consciente, tu affirmes être Jésus-Christ lui-même qui serait en train de parler. Mais répandez-vous, c'est mieux arrêter de falsifier les écrits d'Egypte. A la prochaine, monsieur. Le nouveau Jésus-Bahoulé, le nouveau Jésus-Gédéon. Oh, toi, tu regardes quelqu'un qui a porté un costume kaki, avec des chaussures noires, cheveux crépus gronnés, qui est devant toi, qui s'appelle Jédéon. Et c'est à lui que tu demandes, donc tu n'as pas vu Jésus, donc tu ne le connais pas. Effectivement, Jédéon, que tu vois, n'a jamais vu Jésus et ne le connaît pas. Mais c'est lui qui te parle là. Celui que tu entends actuellement là, l'a vu, le connaît, fusionne avec lui. Et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Si tu fais une fois même pour te lever un peu en esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Sous-titrage ST' 501